Tchou ! Bonjour à tous, c'est Gégé, et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous tester le Cubo P80, et c'est vrai que quand j'ai sorti de sa boîte, la fin de fois, je me suis dit « Ben, ce serait un petit pas le design du iPhone ? » Alors, on en est pas loin, quand même ! Même si on verra qu'il y a quelques différences, on va dire qu'ils s'en sont forcément inspirés, et que c'est plutôt un hommage. Et pourtant, la configuration pour 150 balles, on verra que ça ne te fera pas un deuxième trou de revolver. Non, c'est plutôt pas mal, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous, et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphones. Parce qu'en même temps, j'essaie de rigoler à ma propre blague et tout, je veux dire, voilà. Alors, quand tu commences à rigoler à tes blagues ou à les expliquer, c'est que forcément, elles ne sont pas bonnes. Et comme ceci, par contre, tu as la boîte dans la boîte, on en revient à notre téléphone, ok ? Une petite coque en silicone qui fait plaisir, un chargeur de 18W, ok, et un câble USB USB Type-C, et des écouteurs Jack. Ben, beaucoup, pourquoi pas ? Ben non, il n'y a pas de prise Jack. Ben oui, c'est des écouteurs USB Type-C. Ben, ça tombe bien, j'en avais pas. Allez, découvrons un peu la taille d'autre téléphone, 165 mm, pas mal, 75 mm, ok, 9 mm d'épaisseur, il est quand même plutôt fin, et le poids, 217 grammes. Allez, découvrons un petit peu notre écran, un écran de 6,58 pouces, en Full HD, IPS, ok, pas mal, hein, 2408 par 1080, bien. Écoute, bon, après, c'est pas l'écran le plus incroyable de la planète, mais il fait bien le tas. En haut d'autre téléphone, une caméra de 24 millions de pixels, bah oui, qui permet de faire de jolies photos, bien, tout ça, puis éventuellement des petites vidéos, après, voilà. Bon, caméra avant, des vidéos en HD, mais en même temps, bon, c'est très grave, c'est de la caméra frontale, c'est pour ça du selfie. Bon, pas de stabilisation, normal, mais ça a l'air pas mal, ouais. J'attends, mais il fait beauté, c'est que, beauté, j'étais tout pâle, tout mal, alors que non. À gauche d'autre téléphone, un slot pour mettre deux cartes SIM ou une microSD, évidemment, le téléphone, évidemment, 2G, 3G et 4G, pas la 5G, il faudra vivre sans. Tu peux vivre sans, en plus, voilà. En dessous de tout ça, on trouvera bien le bouton volume plus et moins. À droite de notre téléphone, on retrouvera bien un bouton power on off, ok, et en dessous, le touch ID. J'aurais mis les deux, moi, en même temps, mais bon, après, comme ça, c'est bien. Ça, tu t'en sers pas, bah, voilà, tu t'en sers, voilà. En autre téléphone, on aura un infrarouge, bah, au cas où. Et en bas d'autre téléphone, on aura bien vraiment une prise en USB type C, ok, et deux haut-parleurs qui sont pas vraiment deux haut-parleurs, mais qui permettent, bah, de faire du son. Parce que, si tu mets à l'horizontale, ça tourne tout à l'heure. À l'arrière de notre téléphone, trois caméras, dis donc, 48 millions de pixels. 2 millions de pixels, pas mal, et 0,3 pour les photos sensitives. Oui, parce que 2 millions de macros, voilà, quoi. Bon, bah, ça fait pas mal, j'ai fait pas mal de photos et tout, bah, j'ai trouvé ça plutôt bien, hein. 40 millions de pixels, encore une fois, les pixels ne font pas tout, mais ça aide un peu, quand même, voilà. La macro, bon, au cas où, et puis, voilà, ça a un look, hein, qui est connu. Allez, c'est parti pour la caméra arrière. On peut faire des vidéos, je t'en fous, là, dis donc, ça croque pas mal, hein. J'arrivais à tout rentrer, j'arrivais à tout rentrer tout à l'heure avec un mode photo. Non, c'est bien, c'est bien, c'est propre en même temps, bon, voilà, après, j'aurais bien aimé, euh, je suis impatient de voir si ça va donner un mode ultra, ultra HD les photos, parce que, pour le temps, c'est bien. Comme ça, je suis assez, euh, satisfait, je vous dirais, euh, non, c'est bien. À l'intérieur de notre téléphone, une batterie de 5200 milliampères, très bien, avec une charge de 18 watts. Allez, il est venu le temps de notre premier personnel exceptionnel qui est... L'éroport, l'éroport, l'éroport ! Antutu, notre lapin malin qui va donner le score de l'animal, un score à 223 319. Ouah, 200 000, c'est bien. Un MT8788, c'est un octa-core, c'est pas le plus virulent de la planète, encore une fois, on a vu que c'était l'équivalent d'un P60 et tout, mais ça suffira à propulser notre P80. Oh, il faut de la mémoire, bien sûr, 8Go de RAM, OK, 256Go de ROM, oh, petite option, 512Go de ROM, pas mal, plus de la microSD jusqu'à 1TB, c'est très très bien. Alors, je vous fais un petit benchmark, comme ça, pour essayer de voir un peu. Et en plus, bien évidemment, l'artifice que tous les fabricants nous mettent, c'est l'extension de mémoire jusqu'à 8Go de RAM, c'est-à-dire qu'on pioche dans la ROM pour acheter de la RAM. Donc, sur tes 8Go de RAM, tu leur rajoutes 8 virtuels, ça fait 16Go de ROM. Ouais, OK, plus 256 ou 512, ça commence à devenir sérieux. Allez, au niveau d'Android, on est sur du Android 13, rien d'exceptionnel. Quasiment tous les fabricants maintenant nous mettent des ROM stock, ils ne s'emmerdent même plus à nous relooker les icônes en mettant des trucs dégueulasses, déjà, parce que c'est dégueulasse, et ensuite, comme ça, c'est bien, c'est facile. Allez, au niveau des jeux, on fait tourner notre Real Racing, ouais ! Eh bien, vous le croyez ou pas, ça tourne. En même temps, ils tournent sur n'importe quelle merde, mais voilà, après, encore une fois, on essaie de faire des accidents pour qu'on voie un peu s'il y a des ralentissements, tout ça, tout ça. Voilà, ça permettra de jouer au petit jeu. Après, c'est pas un des fun gamers, on est d'accord. Au niveau de la connectivité, ah, Bluetooth 4.2, c'est un vieux Bluetooth, et maintenant, c'est 5.2, enfin bon, ça ne changera pas ta vie, la plupart des vagues sont encore en 4.2, mais voilà. Le Wi-Fi, A, B, G, N, A, C, bon, là, on est sur normal, 2Go, 4, 5Go, ok. Le NFC, oui, mais on n'a pas la radio. Putain, c'est con, j'avais les écouteurs, j'aurais pu les brancher dessus pour avoir la radio, ben, il n'y a pas de radio. Allez, au niveau du GPS, GLONASS, GALILEO, AGPS, tout ça, un fixe qui est plutôt propre, encore une fois, 3 pour être triangulé, ça va être bien, tu me positionnes bien, voilà, encore une fois, c'est pas pour partir à l'aventure, mais ça fonctionne. Bon, petit bilan de ce téléphone-là. Bonne batterie de 5200 mAh, processeur octa-core et tout, caméra frontale 24 millions de pixels, trop bien, voilà. Caméra arrière, 48 millions de pixels, pas mal. Un petit look de l'iPhone, bon, après, rose. On peut porter du rose, à la Carlton, voilà. Donc, le téléphone, en fait, il est plutôt séduisant, surtout si on se dit qu'il ne vaut que 150 balles, voilà. Si t'es à 800 ou 1000 balles, j'étais autre chose, mais si t'as que 150 balles, en même temps, voilà, ça reste un téléphone décent. Quand il est en train de te dire combien, quoi, ben non, t'es pas en train de te dire, je viens de te le dire, comme il fait le prix. Combien t'es, enfin, dans la vitrine ? Ben, je vous le fais quand même, pour les fans. 150 balles. Alors, il était à 130 balles, 125 balles pendant les promos. Après, il est remonté à 150 balles, parce que, voilà, il y a eu le 11-11, dada. Mais comme il y a le Black Friday, regardez un peu sur Internet, il se pourrait qu'il oscille entre 125 et 150 balles maximum. C'est-à-dire qu'il y a toujours des coupons, des offres, des machins comme ça et tout. Moi, je trouve qu'à partir de 150 balles, ça reste une configuration qui est suffisante, à mon avis, pour beaucoup. Beaucoup vont me dire, ben, ben, parce que, moi, toi, rien du tout. Tu te sers de ton téléphone pour faire rien, mais t'es un crâneur. Voilà. Et il y en a d'autres, ben, ils aimeraient crâner, mais ils n'ont pas l'étude. Voilà. Dis-moi dans quel cas tu es. Car oui, ça fait 5 bonnes raisons de mettre des commentaires. 1. C'est bon pour le référencement. 2. Je lis tous les commentaires. 3. Je mets un petit cœur d'amour à chaque commentaire. 4. Je réponds à tous les commentaires. Et parmi tous ceux d'entre vous qui mettront cubo dans leurs commentaires, participeront automatiquement à mon tirage au sort du dimanche. Le dimanche, sur Twitch, je fais un tirage au sort, je fais un random. Hop. J'en choisis un d'entre vous. Si tu as mis cubo dans ton commentaire, je réponds à ton commentaire et je te dis « Hé, bravo, tu as gagné un chèque cadeau Amazon. » Là, tu es trop content. Tu m'écris dans « À propos, c'est moi qui ai gagné. » Tu me donnes ton email. Je donne ton email Amazon. Ils ont envoyé le chèque cadeau. Bim, c'est torché. Et tu as regardé une review et tu es reparti avec un petit chèque cadeau en laissant juste un commentaire. Et pendant que tu y as tous les pouces sont permis, tu as aimé la vidéo, pouce en l'air. Tu n'as pas aimé la vidéo ? Ben, pouce en bas. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Alors, on en dira ce qu'on en dira. Ben, il y a déjà quelques années, c'était une Roll Rolls. Voilà. Il a son petit look. Il est sympa. Il n'est pas cher. Il a une configuration qui est largement suffisante. On aurait pu vouloir mieux, mais il y a toujours mieux. Mais c'est plus cher. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Tout à tous, une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. On va joindre rendez-vous dans quelques jours. Plein de reviews trop bien. Pas que des téléphones et des tablettes non plus.